Messieurs, dames, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Nuit Blanche. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis en compagnie de BigFlo et Oli. Bonjour. La première fois que vous apparaissez sur cette chaîne. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est la toute première fois. Tu sais que j'avais l'impression qu'on a déjà fait des trucs ensemble. Non ? Parce qu'on se croise pas mal et on s'écrit. Et ça fait longtemps qu'on devait faire un truc. Du coup, moi aussi, j'avais la sensation qu'on avait fait des trucs. Et même la première fois qu'on s'est vus en vrai, c'était un de vos concerts. J'étais à Angers. Et ça me faisait bizarre. J'avais l'impression de vous connaître aussi, qu'on s'était déjà rencontrés. On s'était dit ça, je me rappelle. C'est étrange parce qu'on a des relations... C'est fou Internet maintenant. On a l'impression de connaître tout le monde et en fait, non. C'est des relations parasociales. C'est nulle. Je réexplique le concept pour toutes les personnes qui n'étaient pas là sur le premier. C'est très simple. A la base, je faisais des soirées à une époque où j'étais plus jeune. On en parlait en plus pas plus tard qu'à 5 minutes. Maintenant, on est un peu plus vieux. Moi, je suis moins vieux que vous. J'ai 26 ans. Non, j'ai 25. Yes, il connaît pas son âge. Moi, j'ai toujours un problème avec ça. C'est ça que je disais. En gros, le concept, là, c'est l'after-fin de soirée. Quand ça discute jusqu'à pas d'heure. Exactement. C'est des moments de vie uniques. Et qu'en vieillissant, on perd de plus en plus. Et la vie devient de plus en plus terne, triste. Et nous approche vers la mort. Il y a plein de gens qui font encore des soirées comme ça, les gars. J'ai l'impression. Ils me diront en commentaire. En plus, c'est vraiment sincère. On a même levé avec l'équipe technique. Qui fait des soirées à part encore ? Oh, il n'y a personne. Oh non, deux. Ok, trois. Trois, c'est combien ? Une dizaine. Ça fait 30%. Ça fait pas ouf. Non, mais c'est vrai. J'ai l'impression que quand t'as 30 ans, t'as ta maison, t'as ta déco, t'as ton chat, ta meuf, ton ambiance. C'est plus comme avant. C'est ça, c'est plus posé. Moi, je suis un peu d'accord. Je pensais de constater que quand j'avais 18 ans, il y avait des soirées tous les soirs. Qu'est-ce que c'était bien par contre ? C'était trop bien. Même t'avais l'embarras du choix. Des fois, t'avais genre une soirée à un endroit, une soirée à une autre et tu te disais « Vas-y, je fais deux heures ici, si c'est un peu gay, je pars plus tôt. » Ça, c'était trop bien. Vous vous souvenez du mot « contre soirée » ? Ouais, mais ouais. Ça a failli être le nom de ce concept. Yes. C'était tellement ringard ce mot, c'est où ? Ouais, de fond, de fond. Ça fait une belle transition parce qu'à la base, aujourd'hui, on est là pour parler de célébrité. Et je vous dis, à niveau intro, moi, j'ai rien prévu de plus. Mais il n'y a pas besoin. Si, si. J'ai une définition de la célébrité, de ce qu'est une célébrité. Et souvent, on le met tout le monde d'accord. Une célébrité, c'est une personne dont on ne peut pas imaginer le quotidien. Est-ce que c'est pas vrai ? Parce que du coup, pour les gens, Big Flo, c'est une énorme star. Mais pour toi qui est son frère, j'imagine que tu te dis pas que Big Flo, c'est une star. Enfin, à tes yeux, tu vois, ça reste ton frère. Ouais, je vois où tu peux m'amener. Je suis une énorme star pour les gens. Je pense que je suis connu. Mais tu vois, ça aussi, déjà, on peut... Le statut de star, il est vraiment pour les gens un peu... Non, c'est Mbappé et tout, vrai star, c'est du haut niveau. Star, star, je te parle. Star, pour moi, c'est... Il arrive, tout le monde craque. Genre Omar Sy, tu vois. Pour moi, les gars, vous avez le statut de star, en vrai. Non, non. C'est parce que t'es gentil. Non, non, franchement, c'est même pas vous. Je pense qu'on a des statuts de grosse célébrité. Mais pour moi, une star, elle arrive et il y a tout le monde qui craque. C'est parce que vous, vous avez le truc à l'international. C'est pas ça, non ? Mais non, mais même, il y a des stars. Je sais pas, Booba, il arrive à un endroit, tout le monde va parler, tout le monde va dire il est là, tu vois, ça va créer une émulsion totale et radicale d'un endroit. C'est toujours dur d'avoir le recul sur soi-même. Peut-être que Booba se dit qu'il y a des gens encore plus connus que lui, etc. Je sais pas. Mais tu vois, en tout cas, on débat sur vous si vous êtes des stars, pas sur moi, déjà. Donc tu vois, déjà, il y a une différence. C'est ça que je constate. Mais moi, à mes yeux, en tout cas, à mes yeux, vous êtes vraiment à un autre level, quand même. Je veux dire, je sais pas, moi, simple exemple, ma mère, elle est pas trop au réseau sociaux et tout. Oui, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent, ça, c'est vrai. Pour revenir sur ta définition pure, je pense que tout le monde peut imaginer mon quotidien, non ? Mais mec, pas du tout. Mon quotidien, il est basique. Enfin, j'ai la vie de tourner, etc. Mais mon quotidien, je pense pas que les gens s'imaginent que BigFlu, il a une vie de fou furieux, non ? Les gens ne savent pas, en vrai de vrai. C'est juste de la supposition. Mais moi, par exemple, je sais pas à quelle heure tu te lèves. Je sais pas ce que tu fais de ta matinée. Est-ce que t'es genre en fous studio ? Mais tu sais que moi, ça m'arrive souvent, par contre, de penser à des stars et de me dire qu'est-ce qu'il fait ? Justin Bieber, il fait quoi ? C'est quoi sa routine, le matin ? Moi, je l'imagine bien à Los Angeles, énorme villa, il va se prendre un jus, gingembre, pomme, citron. Alors que ça se trouve, il est décalé de fou, il se lève, il est 17h. Moi, je pense pas qu'il doit être cadré. Nous, on peut dire qu'on est un peu désinfiltré. Parce qu'on est fan de stars. On en a vu beaucoup. On est fan de stars. On en a vu beaucoup. On en a côtoyé. C'est vrai. Et souvent, c'est plutôt décevant. Enfin, pas décevant. C'est moins ouf que ce que les gens imaginent. Décevant aux yeux de Flo, mais moi, au contraire, je trouve ça trop classe. Tu veux une anecdote ? Allez, j'adore. Il va y avoir du name drop. Tu sais que ce truc de rat de star, moi, je l'ai à mort. Et je voulais qu'on en parle en plus. Mais ça se voit que t'es un rat. J'adore, j'adore. Déjà, pour jauger les stars, il faut déjà être un rat. Pour dire, vous, vous êtes star, mais moi, je vais te raconter une anecdote. Par exemple, j'ai passé une partie de mes vacances chez Guillaume Canet et Marion Cotillard. OK. Oh, c'est un beau name drop. Donc ça, c'est quand même dans les plus grandes stars que porte ce pays. Cotillard, elle est connue dans le monde entier. Elle a eu un Oscar, quoi. OK. C'est ouf. Ça t'a pas l'impressionné ? Je vais te donner un autre anecdote. Non, non, j'attends la suite de l'anecdote. Et on peut... Moi, je m'imaginais... Après, je les connais plutôt bien et tout, mais on peut s'imaginer une vie totalement déconnectée, etc. Et ils ont une vie trop cool, quoi. Genre, j'ai fait des repas à midi. C'était Marion Cotillard qui faisait une quiche. Tu vois, elle a engolé son fils parce qu'il mettait les doigts dans le truc. Mais t'as joué à la pétanque, non, aussi ? T'as joué à la pétanque, on a fait une pétanque. Il m'appelait en FaceTime. Je lui dis, tu fais quoi ? Alors moi, je m'imaginais qu'il allait me dire, là, il y a je sais pas qui, on est sur un méga yacht avec... Ils sont arrivés en hélico, en rappel. Donc là, tu vois, j'ai vu une scène, j'ai vu le chien de Marion Cotillard et Guillaume Canet qui est parti, il a sauté le grillage. Et j'ai vu Cotillard et Canet courir après en plein milieu de Cap-Ciré. Oui, alors que c'est vrai que de base, en fait, c'est ça, c'est tout l'enjeu. C'est que tu te dis, non mais ils sont trop loin. Genre, vous, on vous voit dans vos concerts, genre sur les réseaux et tout. Moi, je me dis, ces mecs-là, ils s'arrêtent pas, ils sont retournés tout le temps. Nos concerts, c'est marrant que t'en parles. Comme ça, c'est fait, toutes les dates de concerts s'affichent là. Voilà, dates de Zenith, venez nous voir. Au-delà des blagues, venez nous voir parce qu'on dirait que tu t'en fous. Non, et la Défense Arena le 8 décembre à Paris. Comme ça, on a fait la promo. Anecdote, vous êtes, comment dire ça ? En gros, j'ai fait, alors j'ai pas fait énormément de concerts dans ma vie, mais vous êtes celui qui m'a le plus marqué. Merci frère. J'aime beaucoup ce côté, non mais vraiment, c'est pas parce que vous êtes là. C'est pas parce que vous m'avez payé en vrai 10K. Non, non, en vrai, zéro caché ou quoi, mais vraiment, premier degré, vous m'avez vraiment impressionné. C'est gentil. J'aime bien ce côté, c'est le sens de la musique pure, il y a des instruments et tout, et vous vous donnez vraiment pour le show, c'est hyper beau à voir. C'est notre fierté, il y a vraiment un avant-après dans les gens qui viennent nous voir. C'est le retour qu'on est, il y a des gens même qui n'aiment pas trop forcément notre musique, ou qui n'ont pas pris une gifle d'album, ce que je peux comprendre, parce que c'est hyper subjectif, mais qui viennent au concert et qui ressentent l'authenticité, le bagage instrumental. Donc on a vraiment bien bossé ce show, on est content. Je reviens sur le sujet des stars. Il y a aussi une autre partie, donc il y a le fait que souvent, ils ont quand même une vie normale, ça a dû déjà t'arriver que les gens, ils te croisent dans un casino. Qu'est-ce que tu fais là ? Je fais mes courses, quoi. Mais attention, il y a aussi un autre côté, je ne vais pas te mentir les stars, je pense que c'est plus dans le milieu pro, où c'est là où ils te mettent le plus de tartes. Genre l'arrivée de Rosalia au festival. Ah non mais attends, là tu parles des stars internationales, ça n'a rien à voir. Tu parles de très très lourd. Cotillard et Canet, c'est très très lourd. Toi, tu étais que sur du FR. C'est encore une génération qui a les pieds sur terre et tout. La vie de Rosalia et tout, ça doit être n'importe quoi. En termes d'assistant, Rosalia, si elle veut boire un jus, je reviens sur mes jus parce que j'ai acheté un jus tout à l'heure. Il est fou de jus. Si elle veut boire un jus, je te jure qu'il y a une orga. Mais moi justement, c'est ça qui me fascine. En fait, moi quand j'imagine la vie de Justin, tu vois, Justin Bieber, je le prends en exemple, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le gars, il est dans sa villa, il y a genre 50 personnes autour de lui. Je pense quand même. Mais ouais, je me dis, il doit y avoir de la sécu de fou, j'ai l'impression qu'il est sous drone et tout, tout le temps. T'as pas vu, t'as vu le reportage ? Même de gens que je n'écoute pas, justement, pour voir le quotidien des stars. Ah ouais, moi j'ai fait tous les reportages qui sont possibles. Regardez. Lewis Capaldi sur Netflix. Regardez. Débuté, pas fini, débuté. Travis Scott ? Bien sûr. Et en vrai, de vrai, tu vois, ils sont dans un autre délire. Ouais, c'est un autre monde. Justin Bieber, dans son docu, il est fatigué, il s'endort dans un... Tu l'as vu ça ? Dans un lit d'oxygène. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de contradictions dans cet épisode. Justement, je ne l'ai pas précisé. Je trouvais ça hyper intéressant de parler de célébrités avec vous deux parce que je regarde beaucoup de vos interviews et souvent, vous n'avez pas le même point de vue. Moi, je voulais dire dans le sens où on vient de dire qu'en vrai, les stars, ce n'était pas si ouf et là, tu enchaînes en disant... Mais tu sais pourquoi ? Non, mais frère, parce que tu parles de... Il y a des stars maintenant, les nouvelles stars des réseaux sociaux américaines. C'est n'importe quoi, frérot. Moi, j'ai rencontré Drake. Et là, vraiment, j'ai vu ce que c'était d'approcher une star. Et voilà, tu vois, tu te contredis à toi-même. Mais là, c'était dans le milieu pro. Moi, je trouve le milieu pro, il y a une diff. Pour l'atteindre, vraiment, il y a dû avoir six passes différents. Et ce n'est pas exagéré, ce que je dis. J'ai dû passer, genre, huit couches de sécu pour le voir. Donc ça, c'est vraiment une star inatténiable. Mais je pense que des fois, Drake, il mange des petites pâtes boulot avec un pote chez lui. Bon, sa maison, elle est immense. Frère, chez lui, c'est un manoir à 40 millions. Oui, mais il ne va pas manger que des homards tous les soirs avec une serviette blanche. Mais je te jure que Drake... Des fois, il se fait une petite pâte, un petit burger. Je mets ma main à couper que Drake ne fait pas des pâtes boulot en mode comme ça avec un pote qui se gratte les couilles. Tu penses des fois... Bon, alors, des fois, il fait des RP. Il dit, venez, les gars, petite soirée. On se met dans le mood de l'époque. On se met dans le mood de l'époque. On se fait des petites pâtes entre potes. Moi, je pense que Drake, imaginons... Soyons très précis. Ça ne va pas trop loin, les gens, ils s'en battent les couilles, non ? Non, c'est marrant, ça fait partie du principe. Et puis, s'ils n'aiment pas, ils cliquent sur la croix rouge. Et puis, voilà. C'est bizarre. Drake, s'il veut se faire des petites pâtes boulot. Je ne crois pas. C'est vrai qu'il ne va pas aller faire les courses, ça, c'est sûr. Mais frérot, bien sûr que non. Il ne peut pas, ça, c'est juste qu'il ne peut pas. Si, il peut, mais c'est juste que c'est Drake. Non, il ne peut pas, Drake, il ne peut pas. S'il va faire les courses, c'est fini. C'est émeute, le magasin, il n'y a même pas assez de sécu pour le magasin. Tu vois, c'est ça, pour moi, une vraie star. C'est que moi, si je vais au carrefour de Toulouse, je vais prendre beaucoup de photos, mais ça ne crée pas l'émeute. Tu vois, ça ne crée pas genre, putain, il y a Big Flo au carrefour, là ! Et tout le monde qui court, et ça ne crée pas une émulsion telle. Là, encore aujourd'hui, ça vous arrive de demander des photos à des artistes quand vous les croisez ? Franchement, ouais. Moi, j'ai changé, parce que les photos, moi, vraiment, c'est le truc que je vis le plus mal. Si tu veux qu'on rentre dans le deep direct, c'est les photos. Ah ouais ? Avant, je demandais des photos à tout le monde. Non, mais dès que ça te faisait plaisir, pas à tout le monde, parce qu'on va croire que... Dès que tu avais un kiff de dire, oh putain, j'aime vraiment ce qu'il fait, je crois une photo au souvenir. Non, je l'assume. J'ai même demandé une photo à Michel Cymes, le médecin. Encore, tu parles de lui, putain. J'aime bien le gars, mais je suis pas fan du boulot de Michel Cymes. Maintenant, je demande une photo, que si vraiment l'artiste m'a touché dans ma vie perso, si vraiment j'ai un souvenir précis d'une musique, d'un truc... Là, tu vas prendre la photo. Là, parce que je trouve que là, elle a un sens. Et si tu le fais pas chier et tout aussi ? Il y a aussi ce paramètre. Oui, évidemment. Mais si le mec est en mode soirée publique, tu vois que bon, il est là et que j'ai vu qu'il a déjà pris 2-3 photos, je peux y aller. Par exemple, Drake, la photo que j'ai prise avec lui, c'est mon artiste préféré. Elle est encadrée chez moi. Je me suis même fait engueuler par ma meuf. Je l'ai encadrée de ce format, tu vois, tellement j'étais content. Au moins, elle est bien, elle est rondabilisée, quoi. C'est bon, tu l'oublies, toi. Voilà, et ça, c'est une vraie photo que je vais garder toute ma vie et qui a vraiment un sens parce que je suis fan. Si c'est pour aller demander à Denis Brognard une photo parce que... Oui, parce que juste t'as vu, ouais, voilà. Je l'embête plus maintenant, tu vois. Je me force, entre guillemets, à ne plus lui demander. En vrai, c'est bien. Ça me semble bien. Moi, quand je fais une photo avec quelqu'un, ça doit se faire pareil. Je vois la diff de quand c'est PTDR. C'est vrai qu'il est connu, lui. Je vais l'envoyer dans mon groupe Facebook où... Waouh, j'adore ce qu'il fait. C'est trop cool, cette photo. Je vais la regarder. Moi, j'ai un filtre qui marche plutôt bien. C'est les gens qui me connaissent vraiment, ils m'appellent Mastu. Et ceux qui me connaissent de loin ou de visu m'appellent Matsu. Du coup, c'est vraiment... Oh, j'adore ce que tu fais, Matsu. Du coup, je rejoue un peu des fois. Je fais, ah ouais, c'est vrai, putain. Tu regardes beaucoup de vidéos. Ouais, grave et tout. Franchement, on continue. Je fais, ah merci, mon gars. C'est quoi la dernière, par exemple ? Ah, avec Théodore. Je fais, ah ouais, putain, ça fait neuf mois, on n'a pas tourné ensemble. Ça fait plaisir, en vrai. C'est trop drôle. On a la même technique, nous, parce que souvent, les gens m'appellent Oli. Et souvent, Oli, les gens l'appellent Big Flo, quoi. Ça vous a pas rendu fou, ça ? Au début, où à un moment donné, vous vous êtes pas dit, ah, c'est un peu relou. Mais nous, on a vraiment deux visions. Oui, justement, c'est ça. Toi, t'es très positif. Ah ouais, c'est... Toi, un peu moins. Et moi, j'ai l'impression d'être dossier entre les deux. Genre par phase. À chaque fois, en off, on s'est souvent dit que t'étais un mélange de nous deux sur plein de trucs. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais des photos. Moi, c'est très étrange. Il y a des jours où je vais dans un mood de fou furieux. Et je me dis, genre, je suis apte à voir des gens et à prendre des photos sans aucun problème. Et il y a d'autres jours, mais c'est vraiment propre à moi. C'est pas par rapport aux gens. Enfin, c'est pas les gens, directement. C'est juste moi, je suis dans un mood où j'ai presque envie juste d'aller d'un point A à un point B. Et juste d'être dans ma bulle. Après, si je peux mettre un... Tu sais de qui je vais parler là ? Je vais parler de qui là ? De Mousse, des Zébdas. Une photo s'affiche. Mousse, des Zébdas, du groupe Zébdas. Le groupe Zébdas, c'est un groupe mythique. À Toulouse, notamment. Toulouse, ça a été parmi les premières stars. Tomber la chemise. Tomber la, tomber, tomber. Tu vois, tu connais. Il nous a dit un jour, quand on commençait à être connus, je lui disais déjà, moi, j'ai un peu plus de mal. Il m'avait dit, Flo, si tu es fatigué et pas de bonne humeur, tu restes chez toi. Ok, avec cette voix-là ? Un petit peu, j'exagère, mais ça m'avait marqué, quoi. Mais en fait, ça m'a aidé dans le sens où je pense qu'il ne faut pas le faire si c'est forcé, tu vois. C'est horrible pour les gens, tu n'es pas très agréable et pour toi, c'est horrible. Moi, c'est ça. Souvent, il y a eu... Après, c'est vraiment la classique. Je pense que ça vous a déjà fait la même chose, mais des fois, vous sortez, vous n'avez pas trop envie. Il y a un gars qui vient, il vous parle soit un peu mal, soit il est... Je ne sais pas, peut-être aussi il est en stress. Du coup, il vient, il t'aborde. Toi, ça te met un peu mal à l'aise. Lui, il est mal à l'aise. Une deuxième personne. Et à un moment, tu tombes sur le gars trop gentil qui vient, qui ne veut pas te déranger. Et toi, tu es dans un truc de... Ah, je n'ai pas envie. En plus, j'ai eu deux, trois exemples avant qui n'ont pas été cool. Moi, je ne suis pas comme ça. Toi, tu n'es pas comme ça ? Moi, des fois, j'ai ce truc de... Je ne suis pas désagréable ou quoi. Je prends la photo, pas de souci. Mais je me dis... Tu fermes un peu. Oui, je me ferme un peu. Et après, je me dis... Putain, il était trop cool. Je suis con, en fait. Moi, ça m'arrive, mais frérot, ça m'arrive tout le temps. Je suis plutôt fermé parce que, justement, j'ai envie un peu de tracé et tout. Et des fois, je me dis... Ah, putain, lui, je pense qu'il aimait vraiment ma zique. J'aurais pu lui donner un poil plus. J'aurais pu être un poil plus souriant, lui poser au moins une question et tout. Tu vois, des fois, je regarde. Moi, si j'avais un conseil à vous donner de ma vision, c'est que dans tous les cas, tu veux la faire, la photo. Donc, moi, je me dis toujours... Tant qu'à faire, autant faire la photo. Non, mais plus que ça. C'est autant rendre le truc ou je vais aussi passer un moment sympa. Ça dépend du gars. En fait, ouais, 85% du temps, ça se passe bien. 95% du temps, ça se passe bien. Même quand j'ai pas spécialement envie ou quand je suis pressé. C'est vraiment des moments très précis, tu sais. Ah, mais 95%, ça va ? Ouais, même plus que ça. Je pense que c'est vraiment... Moi, c'est de l'ordre de... Depuis ma vidéo, honnêtement... Ah, ça a changé ? Oh, franchement, ouais. Et même, il y a plein de YouTubers qui viennent me voir et qui me disent « Depuis ta vidéo, frère, vraiment, les gens... » J'ai senti un truc, moi aussi. Depuis ta vidéo, depuis le truc. Donc, en fait, c'est pas un non-sujet. Venez, on parle d'autre chose. Parce que là, vous me parlez de 5% du... Là où je suis pas d'accord, là où je suis pas d'accord, c'est que c'est plus de 5%, en tout cas, de mon côté. Ah ouais ? Et en ressenti, je dirais que c'est moitié-moitié. Ah ouais ? Et c'est là où je suis plus dark. Et je vais me faire des ennemis sur le net. Non, t'as le droit. Mais je dirais qu'il y a moitié des gens qui sont vraiment adorables, hyper polis, qui sont sympas. Et même quand ils sont maladroits, ça se voit. Oui, c'est juste du stress. Si c'est genre, ils disent pas bonjour et tout, ils sont stressés. Est-ce que le monde n'est pas à moitié-moitié ? Parce que collègue de boulot, si t'as une vie plus lambda, collègue de boulot, t'as une chance sur deux de pas t'entendre. Il y a des gens qui bossent avec des gens qu'ils aiment pas. Enfin, je veux dire, le monde n'est que t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Non, c'est vrai. Oui, mais deux choses pour répondre à ton invective agressive et quasi paternaliste. La première, c'est que... C'est déçu de la vidéo, ça part en règlement de compte. Et c'est le frérot qui est là, qui fait l'arabitre. La première, c'est que c'est déjà nouveau pour l'histoire de l'humanité. On va dire que ça a moins de 50 ans. Oui, mais tu te rappelles que... Anecdote. On a demandé à Francis Cabrel, qui est juste une légende, qui est un gars qu'on a de la chance de côtoyer de temps en temps. Et avec Flo, on avait ce débat dans la voiture. Et j'ai dit, mais tu sais quoi ? J'ai demandé à Francis Cabrel, je vais lui faire un audio sur WhatsApp. Je lui ai demandé, lui à l'époque, lui il a connu dans les années 70. On a fait ça, oui. Je lui ai dit, alors est-ce que c'était beaucoup moins chiant ? On pensait ça, nous. Flo disait, c'était beaucoup moins chiant, tu ne te rends pas compte ? Ah non, ça... Elle nous a dit, je te jure, mot pour mot, c'était pareil. C'était même un peu pire parce que c'était les autographes, donc c'était long. Oui, et puis c'était nouveau aussi. C'est que les autographes. Encore une fois, je vais devoir répondre par la négative. La différence, les gars, c'est les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas me dire que c'est pareil. Un autographe sur un bout de resto de Jacques Brel en 1950, ce n'est pas pareil que nous. Une vidéo qui peut être tiktokée, reprise, repostée. C'est-à-dire que nous, on est en représentation, public, on est en RP, tout le temps, où qu'on soit, où qu'on aille. Ça, c'est un peu vrai. Sur ça, je suis d'accord. Ok, lance-toi dans ce B3. Il y a eu des bad buzz, des bad buzz sur des gens genre « Ah oui, il a mal répondu, des fois, tu vois la vidéo, tu ne sais pas avec qui il est, tu ne sais pas ce qui a été dit avant. » Moi, ça arrive à ma copine, précisément. Oui, voilà, je ne voulais pas remettre sur le tableau, mais en gros, je pensais exactement à sa main. Elle allait vers moi, donc je me doute un peu. Et après, j'ai essayé de montrer un peu là. Et en vrai, ça, c'est la nouveauté. Des fois, on me demande des photos. Je suis sur la plage, j'ai les cheveux mouillés, je suis en slip. Bon, ce n'est pas grave, je la fais, je mets un peu la serviette autour du cou. Tu te fais un petit setup avant. Il y en a plein, il y en a plein des photos de moi. Là où je vous défends un peu et que je vous comprends, c'est que moi qui ne suis pas du tout d'accord avec vous en général sur ce genre de trucs, je comprends aussi que pour être connu, il faut quand même être prêt et il faut quand même avoir une certaine mentalité. C'est-à-dire que Flo, avant même d'être connu, c'était un mec qui, par exemple, moi, je passais mes journées avec plein d'autres gens dans le quartier. Flo, il était dans sa chambre. Je lui disais, viens jouer avec Tom au foot. Il me disait, non, non, je n'aime pas. Moi, je suis vraiment dans l'entre-deux, tu vois. Je passais énormément de temps à jouer tout seul, mais en même temps, j'avais quand même besoin d'être avec mes potes. C'était vraiment une nécessité. Et après, j'ai mixé le truc avec les gens en réseau et tout. Et ce que tu dis, ça me fait penser à un truc. J'ai le sentiment que moi, quand j'ai commencé, et je pense que ça a été la même pour vous, parce que vous, ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu aussi, je trouve, en tout cas, c'est mon point de vue, en tout cas, du point de vue d'un YouTuber, à l'époque, je ne me rendais pas compte de ce que ça pouvait être la vie d'une célébrité, parce qu'en fait, les gens de la télé n'en parlaient pas, parce qu'ils étaient briefés pour ne pas en parler. Ça, c'est pas fausse. Les rappeurs et tout, ils n'en parlaient pas. Et même les YouTubers, en fait, pour moi, c'était des mecs dans leur chambre, ils font leurs vidéos, et le moment où ils crossent des gens, c'est genre dans des conventions, la Paris Games Week et tout. Et j'ai appris à découvrir ça au fur et à mesure. Pour les gens d'aujourd'hui, ça semble débile, mais à l'époque, quand j'ai commencé en 2015... Je ne sais pas ce que tu veux dire. Mec, moi, quand j'ai commencé à marcher dans la rue, que ça m'a reconnu au début, j'étais trop content. Après, quand ça a été un truc en mode, je suis avec mes potes, et même mes potes me disent, frère, c'est relou de sortir avec toi, et je suis là. Ah, ça, c'est le plus dur. Ah ouais. On évoquera. Ok, ouais, je suis en mode, ah ouais, je me rendais pas compte, mais c'est vrai que pour eux, c'est relou, en fait, parce que les gens, quand ils viennent te voir toi, ils calculent presque pas tes potes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, tu prends des photos, des fois, ils te parlent un peu, normal, donc tu discutes, et en fait, tes potes, ils sont sur le côté, ils attendent, on continue, on marche, hop, on se fait réarrêter et tout. Au bout d'un moment, ils m'attendaient plus, ils partaient. Et moi, j'étais en mode, eh les gars, vous êtes où ? On est dans la voiture, on t'attend, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ah, il y a des aspects que j'avais pas anticipés avant, quoi. Non, c'est intéressant. Le paradoxe, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. En fait, je voulais faire des vidéos sur Internet. J'avais vu le Ratstar que t'es allait dire oui. Non, je voulais, attends. Je voulais faire des vidéos. Évidemment que t'étais passionné de vidéos, mais t'avais envie d'être connu. Je voulais faire des vidéos sur Internet, mais pour envie, de toute façon, il faut que ça marche. Et je voulais vraiment ce truc de, genre, j'avais trop envie de rencontrer le premier gars qui me reconnaît dans la rue, je trouvais ça trop cool, tu vois. Donc, en gros, oui. En gros, tu dis oui, mais avec beaucoup, beaucoup de... Je pensais pas que ça irait aussi loin dans le truc, tu vois. Non, mais je capte. Moi, je voulais être connu, et je disais même, je veux ne pas pouvoir aller au signe, je disais. Ah ouais. Je me souviens, il me disait ça quand on était petit. Il disait, ouais, moi, j'ai trop envie de signer des autographes et tout. Donc, moi, maintenant, à chaque fois qu'il râle, je lui disais, tu te rappelles ? Je regrette. En vrai, tu regrettes pas parce que là où les stars, ils sont trop paradoxaux et c'est un peu des salauds. Je sais ce que tu veux dire. C'est que, tu sais, ça dit ça. Le jeu où c'est plus du tout connu et qu'on n'a plus les avantages de Rusta, vous allez, je te dis pas forcément à toi, mais les gens qui râlent, les gars vont tous se plaindre en mode, les gens, il faut faire la queue pour les concerts. Eh oui, mon frère, la vraie vie hors système, je vous clashe pas à vous. Je clashe pas à moi, j'assume. Je clashe Flo, alors. À mon avis, le retour à la normale, même si c'est pas moins bien, c'est juste différent, le retour à ça, il nous ferait tous drôles. J'ai un exemple récent. On est allé en vacances avec Oli, on est allé à Atlanta. J'adore partir en vacances, en partie maintenant à l'étranger parce que je vis ces moments où je suis inconnu total. Dans une bulle de ouf. J'adore. On en a parlé avec Michou et Hinox, on aime trop ça aussi. Mais on va voir un match de foot, ça filme le public. Je rêvais que d'une chose, c'était de passer à la caméra. Parce que t'avais envie de voir. Et je lui disais, non, non, je voulais être... Je faisais une danse bizarre et je me disais, eh, t'imagines ces reprises. T'es vraiment un tocard, je lui disais. Imagine ces reprises. Qu'est-ce qu'il me dit ce fou ? Il fait ça qu'à pu jupiter. Imagine là, je fais un buzz. Il me dit, je finis, c'est Jimmy Fallon, the French guy of the stadium. Et je dis, mais t'es vraiment un fou. C'est là le paradoxe. Je me plains beaucoup, ou les photos, les machins. Je peux plus vraiment faire ma vie. Et dès que je suis dans un endroit où je suis pas connu, je veux être le gars. Je veux être brillé. Je veux faire des blagues. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fond de rigolade aussi ? Genre, ça te fait juste rire. En fait, je pense que tu te fais le scénario et tu te dis, c'est drôle en fait. Ouais, c'est ça aussi. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça. Je peux comprendre en vrai ce côté je veux passer à la caméra, je le comprends. Et en même temps, je comprends le fait que quand t'es en voyage à l'étranger, je sais que quand je pars au Japon, je suis avec ma copine, on est dans la rue et genre, j'ai pas ce truc justement dont tu parlais de t'es en roleplay. Tu sais qu'à tout moment, on peut t'accoster, tu peux être filmé ou autre. Du coup, il y a une part de toi qui n'est pas 100% naturelle. Alors que quand je suis au Japon et que vraiment, il n'y a rien, je suis juste tranquille. Il y a un côté où je me détends beaucoup plus et je me sens plus moi-même. Je te comprends. Moi, ça m'a fait la même chose. Au Japon aussi, pareil. Moi, je me suis enlevé, ça, je ne suis plus du tout en... Moi, je te jure, frère. Il faut spécifier le personnage d'Oli qui est quand même un spécimen rare. Je m'en rends compte. En Pokémon, t'es un shiny parce que quand même, lui, il est capable... En fait, lui, à aucun moment, on est d'accord que toi, ça peut t'arriver de te dire OK, si je vais à telle soirée, c'est où, c'est quoi ? Même par où je vais ? S'il y a Toulouse, je sais que cette rue, c'est vraiment blindé. Je vais éviter pour quand même pas que ça foute trop le bordel ou quoi. Moi, je suis allé tout seul à un concert à la dernière fois. Je suis allé à l'Olympia tout seul et je me suis assis sur les marches, j'attendais un verre et j'ai kiffé, les gens venaient. T'as pu profiter du concert malgré le fait qu'on t'arrête sans arrêt ? Ouais, franchement, j'ai kiffé. À Toulouse, je suis tout le temps dehors, par exemple. Je suis comme ça, tu peux me voir comme ça, c'est un pas de masque, un truc comme ça, dans une place blindée. En vrai, nous, c'est pareil. On se cache pas, on fait notre vie et tout et il n'y a aucun problème. C'est vrai que la plupart du temps, les gens sont cools et c'est pour ça, j'ai même envie de leur dire, en tout cas, je vais parler en mon nom parce que je sais que suite à ma vidéo et tout, il y a des gens qui pensent que je déteste les photos. C'est pas du tout le cas. Vraiment, vous pouvez venir me parler et tout, il n'y a aucun problème. C'est juste le dosage. Le dosage, le contexte. Genre, si je suis en... Faut doser ! Le contexte, il est important. Dommage, je n'en ai pas réussi. Le contexte, il est important aussi. Ça, je suis d'accord. Si je suis, par exemple, dans un restaurant, en train de manger, je suis en face-à-face avec ma copine, petite coupe de champagne et tout, tu comprends qu'on est un peu en date. Si on vient en plein milieu du repas pour me demander une photo, là, effectivement, il y a peut-être... Souvent, je dis toujours la même chose, c'est à la fin du repas pour carrément, avec plaisir. Là, non. En plus, c'est un peu la porte ouverte. Après, tout le monde va se lever et dire, c'est bon, il est OK et tout. Ça, c'est vraiment le seul contexte. Il faut juste faire ce que tu ferais aux autres ou ne pas faire ce que tu ne ferais pas aux autres. C'est ça. qui rigole le plus derrière son masque, il va te dire qu'il n'est pas d'accord. Regarde. Je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas ça. En fait, moi, je vous trouve hyper gentil dans le sens où, aussi, il faut dire que des fois, les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a des gens qui abusent. Mais il y a des gens qui nous insultent dans la rue et tout. Là, dans la fond, ça fait insulter. On ne peut pas dire que ce n'est que des gens non plus adorables et gentils. On a fait un test avec Oli. Je me suis dit en plus, tiens, pour une fois, je ne vais pas faire chier. Je ne vais pas demander à ce qu'on soit... Il m'a dit, je vais vivre comme Oli. Je ne vais pas demander à ce qu'on soit un peu au fond. Je ne vais pas mettre des masques. Je ne vais pas faire mon connard, en gros. On s'assoit sur une terrasse... Ce n'est pas forcément être un connard. Ça me fait rire qu'on s'assoit sur une terrasse avec Oli. Normal, vraiment. Big Flo Oli, terrasse Toulouse. On buvait un petit cappuccino, etc. Franchement, on est resté quoi ? 15 minutes ? On s'est fait arrêter une fois toutes les minutes environ. Il y a une personne toutes les minutes qui est venue nous parler. Déjà, en quantité, c'est quand même beaucoup. Même pour moi, c'est beaucoup. On a tout vu. On a vu des gens vraiment sympas, des gens qui connaissaient vraiment, qui venaient au concert, qui avaient leur place. Ça, c'est mes préférés. Ceux qui disent vraiment j'ai kiffé tel son. Moi, ça ne me dérange jamais, je tiens à le préciser. Quand c'est vraiment des gens qui kiffent Big Flo Oli pour de vrai, jamais ça ne me dérangera. Et à un moment donné, il y a une vieille dame là qui arrive. Elle se met comme ça, elle fait. Mais attention, là, là, devant nous. Pas méchant en plus. Ils nous ont fait « Hey, bonjour madame. C'est vous ? » On fait « Ouais, ouais. Ouais, oui ! » Et elle s'en va. C'est bizarre. Désolé. Et à un moment donné, un autre gars, il arrive. Un peu bizarre, ambiance pas cool. Une loup barre bizarre. Il veut nous serrer la main. On lit le tchèque. Il fait « Tu ne veux pas me serrer la main ? » Ah oui, des trucs comme ça. Et donc nous, on fait « Hey, il y a vraiment des gens. » Parce que c'est pas fini. On dit « Ouais, ça va et tout ? » Et nous, on est un peu sur la défense. Est-ce qu'on sent qu'il est bizarre ? Il fait « Ah ouais ? » Non, c'était pour vous dire « Vous faites vraiment de la musique de merde. » Et il part comme ça. Vraiment comme un méchant de Marvel en rigolant dans la rue. Comme ça. Donc, rendez-vous compte aussi qu'on en voit aussi de toutes les couleurs. C'était 15 minutes sur une terrasse. 15 minutes, c'était assez significatif, c'est vrai. T'allais dire quoi ? J'allais dire que j'avais ce truc d'éponge aussi, moi, parfois. Genre, tu vois, quand quelqu'un arrive et met un malaise comme la grand-mère, j'ai l'impression de tout absorber. Après, je ne suis pas bien. Ça te fatigue, genre ? Ouais, c'est un truc de « Oh là là, là, ça fait beaucoup. » Et après, si tu enchaînes sur le loup-bar, instinctivement, je vais dire « On va y aller en vrai. » Alors que je pourrais juste... Ça se trouve, je restais 5 minutes de plus, il y avait genre deux crèmes qui arrivaient et c'était l'effet inverse, tu vois. Je calme, je calme. L'enchaînement m'a mis loup-bar, moi et m'a mis un petit. C'était pour un peu noirtir le tableau dans le sens où, moi, souvent, mes potes qui sont le plus proche, ils ont tout vu aussi avec moi et ils savent que... Ah, mes potes, ils en ont marre aussi. En vrai, en vrai, il y a des réactions de tout genre, quoi. Ce n'est pas juste « Excuse-moi, bonjour, je kiffe ce que tu fais, je peux prendre une photo ? » Si c'était que ça, évidemment, il n'y aurait aucun souci. Non, mais là où je suis d'accord, c'est que nous, souvent, c'est intéressant de nous entendre parler là parce qu'on ne se rend pas compte que des fois, les gens ne se rendent pas compte. Oui, mais non, c'est vrai. Et même des fois, et même des fois, et même des fois, il y a un truc aussi, c'est qu'on en parle sans vraiment donner de contexte aux gens parce que nous, on le vit au quotidien et du coup, on lâche des fois des infos en mode « Ah, ça me casse les couilles les photos » et en fait, ils n'ont pas tout le background derrière de ce que toi, tu vis et de ce que tu racontes et du coup, les gens, ils disent juste, ils s'arrêtent à « C'est un connard. » Moi, par exemple, ça m'arrive beaucoup, comme je ne dis jamais des trucs négatifs sur ça, je peux en dire, c'est intéressant pour les gens. Ça m'arrive beaucoup d'être en soirée, bar à Toulouse et il y a des gens qui viennent me voir et moi, moi, je m'en fous. Je fais là « Ah, bah… » Et moi, j'adore aussi, j'adore, moi, j'aime les embrouilles, j'aime les clashs et moi, ça m'arrive souvent de dire « Si toi, tu t'en fous, imagine moi, comment là, je m'en fous. » T'as capité ? Et les gens, après, ils rigolent et moi, à chaque fois, je taille ou déjà, il y a des gens qui disent « Je te connais pas. » Et je dis « Alors moi, je te connais vraiment pas non plus. » Toi, à mon avis, si t'es venu me dire que tu me connais pas, c'est que t'avais un doute. Tu vois la goye qu'il a, la réponse ? Attends, j'aime bien, moi, ça. Moi, je suis juste pétrifié de malaise et je fais « Ah, ouais. » Moi, je suis un peu comme ça. Un peu négatif. Un peu M. Burns, genre « Merci. » Mais là où je suis d'accord, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a aussi beaucoup de gens qui testent. Moi, là, la dernière fois, je me suis fait tester dans la rue. Il y a un mec qui me bouscule. Il dit « Ah, t'es au lit. » J'ai dit « Ouais, frérot, par contre, t'as vu, tu m'as bousculé et tout. » Il fait « Qu'est-ce qu'il y a ? » Parce que t'es connu. J'ai dit « Non, non, rien à voir. » Et je lui dis « Ça n'a rien à voir. » Je lui dis « Frérot, tu m'as bousculé. » J'ai capté ce que t'as voulu faire. C'était intéressant. J'ai capté. Et le mec, il était là, truc. J'ai parlé 5 minutes. J'ai perdu un temps fou, attention. Tu te rends compte que là, j'aime bien, il y a une petite vibe dark un peu en toi quand même. Moi, je suis totalement fou sur ça. Merci, ça me fait plaisir qu'Oli montre un peu cette vibe. Ouais, j'aime bien là. On l'a déjà vu un peu dans la vidéo avec Squeezie. Pense simple et pense comme moi au lieu de faire le con avec Squeezie là. Oui, on avait vu un peu. Oh putain, oui. C'était très drôle. Mais les gars, je ne suis pas que... Je ne suis pas... Non, non, mais bien sûr. Bien sûr, mais j'aime bien. Oli aime la vie. Oli aime la vie dans tout. Qu'il soit positif ou négatif. Il aime quand ça brouille. Oli, je ne vais pas me frapper mais ça ne me gêne pas un... Une altercation quoi. Pourquoi tu dis ça ? Vas-y, explique-toi. C'est intéressant, il faut fouiller un peu. Ce qui est ouf et je pense que c'est le fait que ce soit nouveau comme je disais, ça a moins de 10 ans vous me disiez c'est pas nouveau mais le côté internet et tout c'est que je pense que ce qu'on dit est intéressant parce que c'est le premier truc qu'on me pose je ne sais pas si toi aussi dès qu'on me pose une question sur ma vie le premier truc connu c'est et alors ça fait quoi d'être connu avant la musique ? Avant c'est quoi la tournée ? C'est quoi ? Ça fait quoi d'être connu ? C'est quoi ? Il y a une fascination de la société autour d'être connu ça fait quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Chacun a sa chance manant avec TikTok. C'est quoi qu'on te pose comme question ? Genre tu vas à une soirée d'un pote avec des gens qui te connaissent de nom et qui ont vu les vidéos un peu ils te demandent quoi ? C'est pas trop chiant qu'on vient de te parler ? C'est ça, pareil. En vrai le classique moi je te connais pas ou moi je te regarde pas trop juste de loin et tout et puis des fois quand tu commences à discuter un peu tu vois qu'il a des petites rêves quand même et t'es en mode tu me connais bien pour quelqu'un qui me connait pas des fois il y a des gens ils sont un peu agré... Enfin je pense qu'ils sont un peu stressés ils viennent vers toi et ils te disent je te fais pas la bise c'est pas parce que t'es connu que je vais te faire la bise ils sont un peu dans une agression c'est un peu un passif agressif et toi t'es là t'as rien demandé t'es en mode euh ouais ok C'est vrai mais c'est là où on est peut-être pas d'accord mais pour moi tout ce jeu là en vaut la chandelle toi t'aimes bien non mais c'est pas que j'aime bien parce que là j'entends la négativité même moi ça me gonfle des fois il y a des mecs je vois qui me testent et ah ça répond pas parce que t'es connu et tout mais tout ce jeu là de pression de stimulation sociale constante d'être un peu sur la défensive pour moi vaut la chandelle de pouvoir me lever un peu à l'heure que je veux faire du son hier jusqu'à 3h du matin en studio ah bah c'est sûr que ouais enfin pour moi après peut-être qu'il y a des gens qui sont pas d'accord je vais faire le ying et le yang encore une fois moi je dirais juste à des gens qui penseraient à tout ça faites attention à ce que vous souhaitez quoi parce que ça dépend de votre tempérament en fait être connu c'est pas pour tout le monde et c'est pas une fin en soi moi je le voyais c'est une conséquence je le voyais souvent comme une fin c'est à dire le jour où je serais connu j'aurais plus de problème plus de problème avec ma famille je serais plus jamais triste pour moi les gens connus ils avaient pas de malheur ils avaient rien ça c'est faux être connu c'est autre chose c'est un autre mode de vie il y a des avantages il y a des avantages mon meilleur pote il est dentiste il me dit pour rien au monde j'aimerais avoir ta vie j'ai beaucoup d'amis qui disent ça aussi mais c'est sincère quand ils le disent pour rien au monde parce qu'ils ont plus de matière que les gens qui regardent la vidéo parce qu'ils sont sauf qu'il y a des gens qui sont peut-être amis avec des gens connus aussi qui regardent la vidéo mais nos potes sont plus confrontés ouais bah ouais ils le disent à travers nous en fait il y a plein de gens qui passent par mes potes à Toulouse pour me faire passer des messages des trucs et mes potes ils disent j'en peux plus je suis pas le secrétaire presque à un moment ils en ont mal la haine contre toi parce que c'est des amis mais à un moment ils disent ça y est c'est bon et ça me fait penser à ce que tu disais donc là vous avez votre carrière si c'était à refaire vous feriez la même chose vous changeriez certaines choses en gros concrètement c'est pas genre est-ce que vous ne vous lanceriez pas c'est plutôt est-ce que vous changeriez quelque chose si c'était à refaire moi j'aurais je suis un vieux des mecs masqués des mecs masqués c'est tellement faux mec tu lui penses tellement pas ce que tu dis parce que non mais je te le dis non mais je te le dis frère je te connais par coeur tu serais frustré si t'étais un daft punk en mode vas-y merci full pour ton les brucos t'as fait un groupe ça s'appelle les brucos t'as un gros masque dingri c'est un masque de nuages et tu mixes comme ça là oh ça tue tu serais frustré à mort de pas avoir le contact la reconnaissance et tout ok moi je pense c'est en ça où on est salauds par égo ça te manquerait trop et n'empêche qu'on ça m'empêche pas d'appeler un resto et de dire salut c'est les brucos on vient manger et ils nous accueillent un peu au fond comme les dafts je pense que sur scène 100% t'aurais envie dans ta tête tu dirais là j'enlève le masque t'aurais trop envie Flo t'es un gros menteur et tu le sais s'il te plaît dis la vérité tu la veux un peu la reconnaissance j'aime bien être connu aussi mais voilà sale chien va mais bien sûr Flo tu la veux pas la reconnaissance si si t'as vu le mec de Voldemort aux avant-premiers à Harry Potter personne le reconnait voilà frère et le gars il fait que I play Voldemort non mais non non tu veux pas la vie non non please it's for the actors toi tu veux pas la vie de Voldemort je vais te dire la vie de qui tu veux tu veux pas la vie de Daniel Radcliffe de Harry Potter tu veux la vie d'un des mecs bien aimé de Sargent d'Arts voilà dans et encore lui il est quand même très connu mais me dis pas que tu veux mettre un masque c'est fake ok je change ma réponse je change ma réponse je pense que c'est juste on se ment plus à nous même parce que même moi en fait j'étais en train de réfléchir je me dis demain si j'avais un masque je pense qu'il y avait une part de moi qui aura envie aussi de dire on a des égos on serait pas là on serait pas là sans être gêné de parler de nous pendant une heure si on avait pas d'égo j'ai plein de potes qui vont dire mais pourquoi je vais parler et mettre sur internet on est des guignols un peu en vrai de vrai non mais là mon égo il a fait pas dans le sens négatif parce que les guignols si tu vas dans ça remonte ça amuse les gens c'est de l'art attends là j'ai bien ils réveillent un truc en moi en fait ils me remet les pieds sur terre le mot guignol est pas bon mais on est des amuseurs qui dans vos potes ou même vos meufs se mettraient une vidéo là micro on a fait un décor on s'est maquillé et ouais moi mon point de vue c'est ça regardez sur internet le concept est cool parce qu'on a des points de vue qui sont quand même spécifiques oui mais si on l'a mis c'est aussi parce qu'on parce qu'on aime être écouté est-ce qu'on parlerait pareil moi j'adore parler aux gens mais voilà c'est pas une classe je change ma réponse non non t'es pas allé trop loin t'es d'une agressivité dingue si je devais changer alors masque peut-être ce serait trop mais quoi que mais alors peut-être moi ce que je kiffe dans ma vie d'artiste et ce rapport au connu c'est le rapport au public à ceux qui écoutent vraiment je pense que j'aurais fait moins de télé à un moment donné on a vraiment tout fait avec Oli on était vraiment partout c'est vrai et on en a même trop fait parce qu'on était dans ce truc c'était ouf pour nous c'était l'autre côté du miroir donc on voulait tout voir on aurait dû se calmer on pensait que non c'était prétentieux genre je refuse une opportunité de dingue on pensait que le refus était prétentieux même pour nous on avait envie aussi de croquer la télé on avait envie de croquer tout ça très connu identifié même par des gens qui aiment pas ce qu'on fait ou qui connaissent pas ce qu'on fait et c'est un peu impossible de doser mais si je pouvais doser j'aimerais être ben en fait tu vois les débuts c'est le meilleur je trouve parce que les gens qui te reconnaissent ils te connaissent vraiment ils te connaissent pour ce que tu fais et tu te dis putain eux ils me connaissent vraiment ça fait plaisir c'est vrai que les débuts j'aime beaucoup aussi mais j'ai l'impression que je suis un peu un bandeur de débuts dans tout genre je préfère les débuts d'anime les débuts de séries et tout et du coup les débuts de carrière j'adore tu vois je sais pas pourquoi j'aime bien ce côté justement ce moment où tu sens qu'un artiste ou peu importe un créateur ce que tu veux franchit une limite ce qu'il fait passer genre tu sens que ça commence à marcher pour lui je trouve que c'est ce moment où même lui il est plein de passion il a la hargne il y va à fond c'est trop beau ce que tu dis j'aime beaucoup ça moi moi la dernière fois j'étais à une release party de notre ami Kikessa qui sortait son album j'ai passé du temps avec des artistes qui avaient fait un concours qu'il avait organisé oui j'ai vu ça mais voilà et j'ai parlé avec eux et tu sais ça m'a touché parce que je me suis vu déjà je me suis dit ah ouais putain j'ai percé en fait parce que tu sais je voyais plein de rappeurs qui me disaient alors donne moi des conseils et tout ça m'arrive pas souvent donc dans l'ego c'était agréable en mode guignol non mais dans l'ego c'était agréable et ensuite j'ai réfléchi et je leur ai dit qu'est-ce que je peux leur dire qui leur fera du bien et ça rejoint ce que tu dis je leur ai dit les gars savourez le chemin ça paraît fou ce que je dis vraiment ouais parce que le plus stylé c'est le voyage t'as l'innocence et tout j'ai dit après c'est énorme parce que tu récoltes le fruit mais en vrai pendant la vendange tu rigoles bien tu sais c'est sympa tu te fais des potes tu stresses t'as des objectifs et t'as ce truc de tu sais que si tu te donnes à fond et tout si t'y vas vraiment à mort t'as cet objectif à la fin qui est globalement ce que tu veux donc ça dépend de chacun mais c'est aussi ce truc de t'y es pas encore et c'est ça qui est kiffant une fois que tu réalises ton rêve il y a un peu ce truc de ah bah ça y est quoi c'est pour ça que toi tu vas toujours plus loin dans tes concepts enfin plus loin t'as toujours des rêves un peu plus et nous on a toujours envie de trouver des projets qui nous excitent en fait c'est quand même je suis d'accord avec toi c'est qu'un éternel recommencement du début nous on a dit on va se faire un festival parce qu'on est pas des créateurs de festivals accomplis c'est le début toi tu vas faire un business parce que c'est le début de toi en mode business ou de la musique parce que c'est le début de toi en mode musique tu vois ce que je veux dire ouais je vois je suis trop d'accord c'est bon en fait comment vous vivez le fait d'être célèbre on vous connait à la base comme un duo et moi je trouve ça intéressant parce que de mon point de vue sur Youtube donc moi j'ai ma chaîne solo et du coup il y a des moments par exemple où je vais avoir des petits coups de mou et tu sais je dois vivre le truc un peu tout seul bon si il y a quand même je travaille avec ma copine ouais ta copine c'est quand même différent je suis d'accord globalement quand je suis face à une caméra souvent je suis tout seul tu vois et du coup j'ai des fois des petits coups de mou et je me dis quand vous êtes deux est-ce que des fois il y en a un qui a un coup de mou l'autre qui peut remonter un peu le moral de l'autre pour ce qui est de la célébrité et de tout ça c'est que du positif je pense d'être deux parce que tu divises le poids et ça te fait prendre du recul prends un peu moins deux fois moins la grosse tête même si tu la prends un peu quand elle devient connu on change en vrai faut pas se mentir mais tu la prends deux fois même parce que moi souvent je me dis je sais pas on remplit un stade et je me dis pas ils sont venus là pour voir Oli tu vois je me dis putain ils sont venus voir Big Flo il y en a plein qui sont venus parce qu'il y a Flo aussi sans Flo j'en serais pas là je suis conscient de la déception de quand il y en a qu'un des deux parce que t'as envie d'avoir les deux en même temps donc t'es content quand même d'avoir un des deux mais tu veux les deux tu vois les duos iconiques quand ils sont pas ensemble t'es en mode ah j'ai vu qu'un des deux à la fois est-ce que c'est pas un peu des fois un truc qui peut être négatif le fait de toujours être associé à votre binôme et est-ce qu'il y a pas un truc quand t'es dans un binôme tout le temps de essayer d'aller aussi chercher en mode de ah bah moi mon préféré c'est lui ou alors ce truc de ah bah c'est chiant comme tu disais en fait il est où le binôme c'est le fait d'être toujours dans un binôme ouais mais là où on a encore plus de chance c'est que nous on est frère c'est à dire que moi les gens le savent pas mais quand les gens préfèrent Flo je suis content encore presque plus content que s'ils m'avaient dit je préfère ça c'est trop bien ça c'est beau parce qu'on a un rapport de famille Oli est le préféré ça tout le monde le sait c'est noté pas la peine de faire semblant il adore faire ça il te sauce tout le temps et en vrai et en vrai moi c'est plutôt quelque chose qui me met dans un confort tu vois il y a plein de gens qui t'adorent enfin c'est très différent en fait on peut on peut se reposer sur l'autre tu vois et c'est vrai qu'être seul avec tout ça ça doit être horrible horrible invivable tu dois être vraiment dans un état mental dingue dingue détruit en vrai Oli quand il a fait son freestyle de 10 minutes t'es juste trop fier c'était incroyable les retours qu'il y a eu moi j'étais trop content je sais que moi je pourrais pas vraiment faire pareil que lui et il y avait plein de commentaires Oli fais un album solo Oli lâche ton frère fais un album solo fais un album solo non mais c'est vrai et le truc premier que j'ai ressenti c'est mon frère il déchire Oli tu vois c'est vrai que c'est cool avant n'importe quelle autre pensée le premier truc que j'avais c'était Oli il a vraiment tout niqué trop bien c'est trop bien franchement vous avez une très belle relation et je pense qu'il y a des frères et sœurs qui pourraient totalement moi j'ai remarqué un truc même des groupes d'amis et tout des fois tu les mets sur internet donc avant internet tout va bien tu les mets sur internet des fois en vrai c'est compliqué il y a peu de groupes dans tous les cas même musicaux il y a peu de groupes qui finissent pas par se séparer à un moment donné ou au moins qu'il y ait des carrières solo je pense aussi que c'est simple de faire ces trucs solo mais carrière solo on en fera certainement un projet solo mais je pense que c'est sain aussi tu vois moi je trouve ça sain mais attention je veux pas non plus idéaliser la relation de frère sur ces trucs là tout ce qu'on a dit est vrai mais on souvent s'engueule oui ce qui fait aussi partie de la vie on voit un psy en ce moment et tout pour notre relation parce que souvent les gens me disent putain moi et mon frère on s'entend pas aussi bien que vous deux vous deux ça a l'air d'être tout le temps comme ça tout le temps c'est pas vrai on est des frères on s'embrouille très souvent le vrai conseil c'est qu'on a envie de bien s'entendre et déjà ça pour moi dans un couple une amitié ça te règle 60% de trucs parce qu'on s'aime trop et l'histoire est trop belle pour le gâcher pour de l'ego mal placé pour de la peur de la frustration donc tant que t'as envie d'avancer vers la bonne direction quoi ? mais tain c'est toi le préféré il parle bien lui là c'est stylé tous les deux ça fait un beau ping pong et tout vraiment j'aime bien je suis désolé toi tu aurais aimé avoir genre je sais pas si t'as des frères dans la vie j'ai aucun frère aucune soeur rien je suis fils unique mais t'aurais aimé faire l'aventure que tu vis avec quelqu'un d'autre à la base des bases quand j'ai commencé ma carrière youtube ma vision globale de ce que je voulais faire c'était j'avais un groupe d'amis par le passé parce qu'il est plus présent qui s'appelait le Kirikroo très très mauvais nom très très mauvais nom et ma vision de la chose c'était je voulais faire des vlogs tout filmés et mon idéal c'était qu'on mette tout sur internet et que ça explose et qu'on fasse le tour de France c'était vraiment mon idéal de carrière donc je l'ai jamais vraiment imaginé tout seul mais ça existait il y a eu des vidéos du Kirikroo qui sont sorties il y en a eu quelques-unes mais c'était à l'époque où ça marchait pas encore trop du coup les gens le connaissent partiellement mais là encore aujourd'hui mais ça existe là ? tu peux aller le voir là tout à l'heure ouais tu peux aller voir tout à l'heure oh wow je veux voir il y a quand même Actuan avec qui je travaille aujourd'hui lui il fait partie de ce groupe là c'est un ami que je connais depuis très longtemps c'est vraiment un de mes meilleurs amis c'est pas comme je l'imaginais mais à la base j'avais envie de faire ça avec mes potes ça m'étonne pas ça se voit que toi je te vois vraiment comme un entre nous deux parce que t'es pas non plus hyper solitaire ça se voit qu'on se croise quand tu passes un peu de temps avec nos potes en loge ça se voit que t'es ouvert que t'as envie de partager mais bon c'est comme ça je pense qu'il faut pas avoir de regrets mais je comprends l'aventure à plusieurs c'est beau mais c'est tellement dur c'est dur quand t'es artiste parce que moi je considère que t'es un artiste aussi t'as forcément des envies des trucs qui sont pas qui peuvent pas marcher en accord avec celle d'un autre artiste tout le temps donc je pense que c'est bien aussi de parfois exprimer d'autres phases c'est marrant ce que tu viens de dire t'as dit que tu me considérais comme un artiste moi je me considère pas du tout comme tel alors que je pense que c'est plus simple pour vous de l'entendre parce que vous êtes des artistes à mes yeux déjà et je pense qu'à vos yeux créateur à la limite et encore qu'il y a énormément de créateurs qui se font écrire leur concept par des gens voilà non mais il y a les auteurs et tout non mais moi le premier je travaille avec un auteur de temps en temps et tout c'est pour ça je dis créateur mais j'ai du mal à me considérer comme un artiste mais ça pour moi c'est un peu un problème juste du présent parce que c'est juste que c'est un peu trop récent encore mais les rappeurs il y a 20 ans étaient pas forcément considérés comme des artistes parce qu'on chantait pas donc c'est juste une question de temps je pense mais je comprends que pour vous j'ai souvent eu cette discussion avec nos potes youtubeurs et tout mais je comprends que pour vous vous avez pas encore cette légitimité là pour vous même parce que c'est récent mais moi vous êtes 100% des artistes vous trouvez des concepts vous trouvez des idées vous faites de la déa de la déco de la coloris t'es journaliste comment animateur tu sais animer un live et puis vous avez des tempéraments moi qui ai beaucoup côtoyé les youtubeurs d'artistes aussi un peu dans la lune un peu rêveur vous changez d'avis de trucs ça fait partie aussi quand t'as un tempérament un peu artistique comme ça ok c'est intéressant comme vision et je pense que beaucoup seront pas forcément d'accord parce qu'ils nous voient peut-être plus comme des bouffons comme des guignols je crois pas je crois qu'on est tous un peu des guignols dans tous les cas mais les gars vous avez mal compris le mot guignol non non je sais je sais que les guignols c'est des gens qui venaient les guignols ils venaient en voiture ils organisent un show dans un village par qu'on pense qu'à Farrelly à l'époque au jardin des plantes à l'époque et ils amusent la galerie ça vient de là t'amuses les gens je pense que nous on fait rêver les gens avec notre musique on les fait rire avec nos interviews on les fait réfléchir comme là on nous énerve s'ils nous aiment pas on est des agitateurs publics de la société je suis un un agitateur un provocateur c'est quoi déjà c'est un truc de la starrak j'ai une question pour vous quand ça a commencé à marcher pour vous bon vous je visualise plus ou moins vos réactions j'imagine que vous étiez content que ça marche enfin comment ça s'est passé pour vos proches quand je dis proches ça peut être famille vos parents amis amour enfin peu importe globalement c'était nous l'histoire elle est pas très fun dans le sens où vraiment et c'est rare je trouve assez rare dans le discours et du coup ça fait pas vraiment rêver mais vraiment tout le monde croyait en nous c'est à dire depuis le début tout le monde nous disait ça va cartonner ça va tout niquer et en gros les gens attendaient juste le moment où ça allait arriver quoi ok donc c'est très spécifique c'est stylé je trouve on avait un entourage tellement positif moi mon meilleur pote Antoine je lui fais une dédicace il regardera même pas sûrement d'ailleurs c'est trop long c'est trop long lui tu vois quand ça m'est arrivé il a pas fait mais non c'est un truc de fou Antoine si tu as regardé jusqu'à là on va pas te le dire envoie-moi un message envoie-moi un message envoie-moi un gifle d'écureuil si tu as regardé jusque là pour revenir sur le paradoxe je peux rajouter un truc en fait c'est pas c'est juste qu'on a pas laissé le choix et on a pas demandé aux gens s'ils y croyaient c'est pas juste de la bienveillance générale c'est pas faux c'est qu'en fait on était dans notre chambre on disait nous on va faire les stades c'est pas est-ce qu'on va le faire est-ce que c'est possible c'est pas une question on vous donne l'info si vous voulez y être dans 15 ans vous êtes les bienvenus on est arrivé en mode moi quand je parlais aux gens c'est plus facile quand t'es deux moi quand je parlais aux gens je disais ça il y avait pas de vous croyez que c'est possible ah vous y croyez pas vous allez voir on était chaud ce qui fait que quand c'est arrivé ce côté célébrité ça a pas changé enfin ça a changé pas mal la vie mais par exemple pour te donner un ordre d'idée à la primaire on était déjà un peu les stars c'est horrible ce que je dis mais c'est vraiment sincère je sais que ça parait prétentieux pas les stars mais c'est nous qui organisons les spectacles on était les deux frères c'était les deux phénomènes les deux frères on voulait tout le temps il y avait déjà un truc au centre aéré dès qu'il y avait un spectacle Flo il organisait des je me rappelle Flo il organisait des stand-up c'est à dire qu'il mettait toute l'école sur le préau il y avait peut-être 100 gamins sur le préau et on était là pour aller exagérer et on disait le spectacle de Flo t'es fou ou quoi ça tournait même dans ma génération c'était chaud et qu'il y avait des spectacles et on était tous assis comme ça là quand t'es petite tu t'assoies là comme ça là comme n'importe quoi mais je pense que c'est dû à un truc notre père était connu à Toulouse il avait un bar il avait un endroit où tout le monde sortait c'était un peu l'endroit hype du moment et mon père quand on marchait dans la rue les gens ils faisaient hé le flaco hé Fabien et alors on sort ensemble bon c'était beaucoup de latino c'est pour ça que je suis le taxin traduction on a dû lutter pour ne plus être les fils de Fabien ah pour avoir votre propre identité ce qui nous a forcé forcé à être BigFrawly ok c'est beau c'est très spécifique et aujourd'hui c'est le père de BigFrawly donc on fait que le chambret c'est la revanche un peu c'est trop bien et vous avez pas eu ce truc vos parents ils ont pas eu peur pour vous par exemple parce que moi je sais que ma mère elle s'inquiétait quand je lui dis maman je veux tout plaquer elle a toutes mes études j'arrête je veux me lancer sur Youtube elle me soutient mais elle est un peu inquiète quand même dans le sens où elle se dit c'est qui Maximen là c'est quoi là cette histoire c'est quoi Youtube elle regarde les vidéos en plus à l'époque c'était pas aussi produit Youtube c'était un peu plus dur à l'époque ouais du coup c'était une époque où je me filme dans ma chambre et j'ai une bite en papier sur mon mur tu vois ce que je veux dire vraiment d'un point de vue extérieur je me dis après vous il y avait vraiment une dimension plus t'as fait comment alors ? t'as beaucoup parlé avec ? je lui ai envoyé un mail à ta mère ? ouais j'ai envoyé un mail à ma mère je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça c'est magnifique comme anecdote et dedans je lui parlais vraiment à coeur ouvert mais je l'ai encore le mail c'est de 2016 c'est trop touchant et la lecture du mail elle m'a dit qu'elle me suivait à 100% dans mon elle m'a dit de toute façon c'est ta vie moi je te soutiens à 100% quoi qu'il arrive et lance-toi comme ça t'as aucun regret du coup je me suis lancé j'ai envie d'applaudir t'as d'abord la maman elle est trop forte et à côté de ça il y a aussi des potes qui me disaient ça peut ne pas durer pendant un long moment ça se trouve ça s'arrête dans deux ans est-ce que t'es sûr ? il y en avait qui étaient au taquet à l'inverse d'autres qui sont devenus jaloux il y a eu plein de ressentis différents moi de mon côté ça a pas été genre à l'unanimité on te suit et on croit en toi même au début c'était plutôt l'inverse quand tu commences sur Youtube les vidéos les premières même moi quand je les regarde aujourd'hui je me dis comment j'ai pu avoir autant d'ambition alors je faisais cette merde je crois que c'était quoi nos premiers sons nous on envoyait nos sons à des rappeurs connus à l'époque sur Facebook on avait pas de réponse on était outrés en mode comment il peut ne pas croire en nous ce mec on réécoute c'était vraiment pas bon vraiment pas bon même moi j'aurais pas mis un billet sur nous moi je pense quand t'as ce truc là c'est que rien genre si ta mère avait dit non au mail je pense que tu serais quand même là tu vois ça m'aurait mis une douche froide mais je pense que mais c'est ça que j'adore c'est ce que je veux dire à ceux qui regardent et qui sentent qu'ils ont un truc rien ne pourra enlever en fait si ton entourage te déchauffe d'un truc ça veut dire que c'était pas ta destinée ta destinée si tu veux être peintre et qu'il y a un mec qui dit mais tu veux avoir des tâches sur ton jean et que tu fais ah ouais t'as raison et tu passes à autre chose c'est que t'avais pas l'ambition nécessaire de base pour faire ce métier pour moi c'est pour ça que je suis dans son groupe moi quand on me dit t'as des conseils pour percer et tout je dis à mon avis tu vas pas percer parce qu'on demande ce conseil je dis déjà si tu commences comme ça il n'y a pas de conseil frérot il faut y aller ah là t'es un peu dur je suis dur je suis obligé de t'embriser mais tu sais des fois on me dit et il y a un truc alors je dis franchement s'il y avait un truc même moi je l'aurais demandé je l'aurais trouvé sur internet s'il y avait une formule et tout j'ai zéro conseil à part rate-toi crois en toi doute pense que t'es une merde le lendemain que t'es un génie et heureux que t'es une merde et c'est le jeu quoi tout ça évidemment t'en fais un tiktok tu me mets une musique émotion derrière et là c'est un carton c'est pas moi qui fais les tiktok c'est les gens en direct c'est l'agressivité vous le voyez comme une forme d'agressivité ah non non même pas c'est plus une déclaration d'amour aux artistes à des créateurs en fait je trouve ça trop beau ton histoire de mail parce que moi j'ai pas trouvé ça beau qu'elle t'encourage je me suis dit si elle t'avait pas encouragé tu serais quand même là et ça c'est une dinguerie et moi mon avis là dessus sur les gens qui viennent te voir et qui te disent t'as des conseils et tout pour moi on s'en fout presque de ce que je pense de ta carrière ou de toi ou de tes vidéos actuellement ou de ta musique dans le sens où moi quand je regarde mes vidéos de l'époque je me dis que c'est turbo guest toi aussi tu le dis toi même de tes sons que c'était nul et pourtant t'as cru en toi et aujourd'hui t'es là donc c'est la preuve même que la vie des autres on s'en fout tu peux être super guest en ce moment et ça se trouve dans un an t'es un crack mais attention je suis précis c'est pas ça que tu dois me demander demande moi comment je fais pour trouver une mélo comment j'ai trouvé une idée ou toi comment on fait un montage comment t'as créé un concept mais percer c'est qu'une conséquence d'une passion quoi je pense qu'être artiste c'est comme une spécialité dans les RPG c'est genre artiste quand tu l'as tu le sais les gens autour de toi ils le savent et en vrai y'a rien à faire quand t'es un artiste t'es un peu fou t'es un peu dans la lune t'es un peu à part tu fais des trucs t'as envie et tu dis des trucs bizarres et c'est catégorie pour moi artiste et artiste je veux pas dire percer aussi ça c'est important de le dire comme on parle de la célébrité ça il faut bien que les gens comprennent parce que je veux dire moi dans ma rue à Toulouse mon ancienne rue vous inquiétez pas pour ma sécurité y'a un mec qui fait des poteries ce mec est autant artiste que Michael Jackson il est dans son délire il fait ses poteries il est passionné je l'ai vu été comme hiver faire ses poteries il écoute du jazz et tout ce mec je lui ai jamais parlé mais à chaque fois je l'ai observé et ce gars est autant un artiste c'est pas parce qu'il a pas ses poteries à la Fashion Week ou au MoMA à New York que c'est pas un artiste et il faut pas confondre aujourd'hui en vrai c'est facile entre guillemets si tu veux être juste célèbre tu fais une grosse dinguerie tu la mets sur TikTok ou une télé-réalité bravo t'as gagné t'es connu qu'est-ce que ça te rapportera du bonheur etc pas sûr je pense pas tellement pas y'a des slameurs à Toulouse que je vois depuis 10 ans ça slam tous les week-ends ça va trouver des idées ça écrit même plus que nous et certains sont animateurs certains n'en vivent pas et tout des fois j'y arrive j'ai même le syndrome de l'imposteur j'ai dit attends mais qui est l'artiste y'a souvent ces remises en question là même dans le milieu de YouTube tu vois les petits YouTubers qui s'arrachent qui font 3 vidéos par jour ils montent leurs vidéos et tout alors que nous on a des monteurs on a des équipes c'est ouf on parle très peu genre là typiquement sur ce tournage le 7 je sais pas combien vous avez été pour préparer tout ça moi même j'étais choqué ouais c'est vrai là c'est vrai qu'il y a une grosse équipe et du coup des fois quand tu vois les petits YouTubers qui arrivent à chauffer à faire des petits décors le montage et tout moi je sais quelle taf ça représente et je me dis en plus ils montent leurs vidéos et ils sortent 2 à 3 vidéos par semaine et en plus ils font des lives et en plus ils font des TikTok et des Insta et machin et tu te dis ah c'est ouf t'en es là parce que t'as fait ça parce qu'on est passé par là aussi nous on combien de textes pas écoutés on a écrit ou rappé quoi mais c'est vrai que du coup on se pose la question de aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on se donne enfin non c'est horrible parce qu'on se donne mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas donner la même énergie qu'à la époque parce que le feu le feu intérieur le feu intérieur du débutant tu kiffes les mangas j'adore le boomer qui savent ça non mais genre Naruto au début il c'est pas le même que dans Boruto ouais c'est clair c'est normal c'est la vie aussi tu peux pas avoir ce côté agneux-ténueux de tout niquer ça s'entretient pour pas s'endormir c'est pas vague mais tu retrouveras jamais cette vibes de c'était notre premier album fallait que ça marche on avait tout mis et on a sorti notre premier album on aura plus jamais cette vibes et c'est pas grave j'adore début d'Empire j'écoute en boucle en boucle en boucle Paul Mirabel il m'a dit ça aussi c'est ouf merci frérot si vous connaissez Début d'Empire et que vous regardez cette vidéo vous êtes des vrais de vrais merci beaucoup ce son est vraiment incroyable on pourra jamais réécrire un aussi bien oui ou un différent mais il y avait un truc là où on était en plein c'était les tout débuts c'était les tout débuts c'est ce que je disais tout à l'heure je suis un bandeur de débuts en vrai de débuts d'aventure je sais pas j'aime trop et quand j'écoute ce son je sais pas j'adore il y a une énergie je sais pas comment expliquer parce qu'il y avait le doute même moi quand je l'entends ça me touche et ben écoutez en vrai on a abordé pas mal de sujets ça part dans tous les sens mais c'est aussi ce que je kiffe ouais c'est un peu bordel nous on parle beaucoup désolé si on a coupé la parole au frérot c'est parfait franchement c'est parfait c'était top je veux édulcorer mon propos parce que je suis un artiste et j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi donc juste sachez si vous aimez vraiment BigFloly ça sera déjà coupé non mais pas coupé là mais les gens auront déjà pris la partie au dessus de plein des photos peu importe parce que c'est pas ces gens là qui vont m'intéresser si vous aimez vraiment BigFloly que vous connaissez que vous êtes venu me voir en concert que vous avez chopé un album et tout putain ça fait beaucoup de critères pour décevoir tous ces critères là il faut avoir minimum deux albums trois concerts à son actif non si vous aimez bien un tatouage non si vous aimez bien BigFloly sincèrement franchement ça me fera jamais chier sauf si vous venez en criant en faisant ah là là comme ça c'est sûr que ça va me faire chier mais sinon ça c'est sûr vous n'hésitez pas à venir me voir si c'est ce cas là et si vous les connaissez pas bah fiez-vous à mon intuition et vraiment je trouve que vous êtes deux vrais bons humains et on l'a dit je sais pas combien de fois avec Bloom ma copine vraiment premier degré vous vous donnez à fond vous êtes chaud vous êtes gentil vraiment c'est vous êtes fort vraiment merci c'est très gentil bah nous en tout cas le personnage qu'on a connu et qu'on a appris à connaître je te renvoie la balle c'est bizarre qu'on me fait une vidéo c'est une déclame aussi moi je vois quelqu'un d'hyper curieux qui se remet en question et tout ce qui est assez rare à ces niveaux là tu vois tu pourrais te dire j'ai des stats de fou tu penses quoi de ça ah ouais t'as peut-être raison peut-être faudrait que je remette en fait j'ai l'impression que tu mue à chaque fois mais bravo moi j'ai suivi tes débuts parce que moi je suis un gros youtubeur je regarde tout sur youtube et quand ton nom il revenait de plus en plus pour moi c'était pas c'était évident aussi que t'allais faire partie du truc quoi c'était qu'une question de temps t'avais ce truc là t'avais t'es un très bon storyteller t'as enchaîné les bons concepts les bonnes vidéos et c'était si tu veux que maintenant t'aies 6 millions d'abos aujourd'hui c'est pas un truc je suis en mode waouh c'est où tu te rends compte c'est un truc qui pour moi était un peu logique c'est normal ça a pas le recul ouais bah les gars déjà merci pour cette déclasse ça fait trop plaisir ouais j'aime bien ça finit sur une touche très positive y'a pas les droits de One Love non y'a pas les droits oula non non et alright j'ai dans la tête bah les gars merci beaucoup d'être venu en vrai ça me fait trop plaisir merci pour le soutien tout le monde et au plaisir on se refera des trucs depuis le temps on avait l'impression qu'on en avait fait donc prochain concept un truc peut-être un peu plus fun parce qu'on est allé dans le deep et tout peut-être un truc où on réfléchit moins avec plaisir carrément si vous écoutez là là encore là 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 à l'heure actuelle où je dis ces mots bravo parce que même moi quand j'aime un podcast je pars au moment où ils se disent au revoir envoyez un gif écureuil faites comment de vous envoyez moi des gif écureuil partout parce que là c'est dingue si vous êtes encore là je pense qu'il y en a beaucoup plus que tu ne le penses au revoir à tous et là si vous êtes encore là là c'est encore plus dingue après le revoir c'est fou d'être là merci et si vous êtes là là alors là je vous en parle même pas merci d'être resté jusqu'au bout les gars si vous avez aimé la vidéo petit like vous pouvez vous abonner vous pouvez faire votre vie aussi ça marche bien écoutez je vous laisse c'était BigFloHoly Mastu à une prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye